salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien on va faire une petite guidance pour voir qu'est ce qu'on capte comme message avec des oracles plutôt de sorcières reliés au monde de la nature au monde féerique donc je rappelle c'est une guidance générale si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle vous trouverez mon mail sous la barre d'informations de cette vidéo n'hésitez pas à aller dans mon onglet communauté et à laisser donc vos questions sur n'importe quel sujet ésotérique sur votre parcours de flammes jumelles sur votre mission de vie sur vos capacités extrasensorielles donc dans le poste qui s'appelle foire aux questions je ne fais pas de guidance personnelle ne m'opposez pas donc de questions est ce que c'est ça ma mission de vie ou est ce que je dois le contacter ou pas je ne fais pas de guidance personnelle ce sont des questions générales voilà et donc je posterai la vidéo donc je prendrai quelques questions au hasard je pourrais pas répondre à toutes les questions soit durant le week-end soit début de la semaine prochaine et j'essaierai de faire cette vidéo foire aux questions j'essaierai une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours je verrai allez c'est parti donc on va commencer avec l'oracle des sortilèges quel message on peut avoir s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo bon là on nous parle d'énergie de sagesse et de paix on vous dit un mercredi lors d'une lune croissante laisser la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler ok et on nous parle de paix bridgie ds en ton nom sacré allume en moi la flamme de la paix donc je pense pour vous qui regardez cette vidéo vous allez peut-être avoir oh je n'ai pas vu number one amour love 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 aphrodite je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique donc là j'ai plusieurs messages donc pour ceux et celles qui sont célibataires on vous parle là d'une rencontre inattendue d'une rencontre amoureuse pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans leur coeur on vous dit qu'il va y avoir un déclic alors soit de la part de chez votre autre soit de votre côté mais il va y avoir une certaine compréhension une certaine mise en lumière par rapport à votre situation amoureuse ok on va prendre donc là on va essayer de pousser un peu plus loin avec l'oracle des esprits de la nature allez s'il vous plaît mes guides qu'est ce qu'on peut avoir comme message s'il vous plaît bon là on nous parle d'une pause dans cette relation amoureuse d'une période froide d'inaction d'immobilisme où la sensibilité est à fleur de peau quand même bon deux fois je pense que votre autre va avoir une révélation va avoir un déclic une conscientisation par rapport à votre relation puisque on vous parle d'espoir d'avenir et vraiment d'éclats de cette personne va vraiment avoir un déclic et avec la carte de la licorne dorée pour moi c'est quelqu'un qui qui va passer à l'action qui a envie de bouger qui a envie de mettre fin à cet immobilisme à ce silence ouais et pour moi c'est quelqu'un qui qui réfléchit alors qui encore dans des peurs dans des doutes mais qui réfléchit à comment il va pouvoir revenir vers vous magnifique parce qu'on vous parle de destin de destiné cette personne peut-être qu'elle va avoir un déclic comme quoi en fait vous faites partie intégrale de sa vie qu'elle va vraiment conscientiser ses sentiments c'est son amour pour vous parce que moi avec la carte avec ses trois premières cartes je pense que c'est quelqu'un qui se posait beaucoup de questions sur votre relation et sur les sentiments qu'il avait pour vous peut-être même qu'il se mettait des oeillères qu'il ne voulait pas voir l'importance en fait que vous aviez dans sa vie tout l'amour qu'il avait pour vous en moi c'est vraiment comme ça que je le ressens donc il va y avoir vraiment une libération chez cette personne bon et on vous dit bien vous êtes cette femme ou cet homme vous adaptez même pour les couples homosexuels c'est quelqu'un que vous avez ensorcelé entre guillemets en tout cas vous exercez beaucoup de charme beaucoup de d'attirance beaucoup d'éclats vous vous le charmer vraiment totalement et avec la carte de la rêveuse c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous qui peut-être même fait des rêves mais des rêves j'ai envie de vous dire quand même assez enflammé parce que avec la carte envoûtée par les elfes il y a quand même oui cette notion de d'être ensorcelé mais dans le bon sens voilà c'est quelqu'un que que vous déstabilisez et qui n'aime pas être déstabilisé qui est beaucoup dans le dans le contrôle qui fuit aussi les sentiments mais vous exercez beaucoup de pouvoir sur lui vous le vous l'avez totalement en fait ensorcelé c'est ça c'est ça et ça ça lui a fait peur ok allez on va prendre l'oracle des de la sorcière noire et des runes alors qu'est ce qui va se passer avec cette personne bon on vous parle de joie à venir d'esprit de famille et je pense que cette personne même si elle ne vous dit rien avec la carte de la planification elle se projette elle se dit si vous avez des enfants chacun de votre côté elle se dit qu'en fait vous pourriez former une belle famille mais ça c'est des choses auxquelles il ne pensait pas avant pour moi il va avoir cette crise de conscience allez s'il vous plaît mes guides qu'est ce que cette personne va faire s'il vous plaît qu'est ce que cette personne veut alors oui elle se sent fragile parce que pour moi vous la déstabilisez le pouvoir que vous exercez sur elle la déstabilise et la pendant très longtemps déstabilisez pour elle c'était incompréhensible incompréhensible donc il y a encore quand même un peu des peurs chez cette personne des doutes parce que elle ne sait pas comment revenir vers vous mais pourtant c'est quelqu'un qui va oser pousser la porte qui va oser faire le premier pas vers vous parce que son envie son désir va être plus fort que tout bon on vous parle de noces et comme par hasard on nous parle de contrat d'âme donc âme sœur âme jumelle flamme jumelle alors que c'était du général bon on nous parle quand même d'un rendez-vous à venir allez s'il vous plaît mes guides quel message ouais c'est quelqu'un qui est motivé qui a la volonté et qui va trouver la force et la volonté de venir vers vous allez s'il vous plaît mes guides bon je pense qu'il y a eu beaucoup de ragots beaucoup de ragots dans votre histoire sûrement des gens s'en sont mêlés et c'est quelqu'un à cette époque là avant sur lequel certaines personnes avaient pas mal d'emprise le regard des autres peut-être que vous avez aussi un petit peu ce côté sorcière peut-être que vous êtes dans le paranormal ou dans quelque chose voilà qui d'inhabituel qui peut faire un peu peur et peut-être que ça ça lui a fait peur un temps donné parce qu'il vous voit entre guillemets comme une sorcière voilà parce que vous avez beaucoup de pouvoir sur vous beaucoup de charme vous dégagez beaucoup de charisme il y a eu beaucoup de perturbations dans votre histoire allez on va prendre quelques cartes histoire de sorcière allez s'il vous plaît mes guides fais le message par rapport à cette personne qu'est-ce que cette personne va faire il sait que le jeu en vaut la chandelle que votre amour en vaut la chandelle j'insiste vraiment sur ce côté magique sur le pouvoir que vous exercez sur lui voilà c'est j'ai ce verbe là en sorceler mais aujourd'hui ou dans les prochains jours dans les prochaines semaines après j'ai envie de vous dire c'est de l'intemporel le temps ne le maîtrise pas c'est quelqu'un à un moment donné de toutes les façons qui va être poussé à accepter cet amour qui ne va plus pouvoir lutter contre ce qu'il ressent voilà parce que c'est un amour magique c'est un amour divin bon regardez là on a un couple et pour moi il va il a envie avec la carte distribuer l'amour il a envie de vous donner cet amour qu'il a refusé de vous donner pendant longtemps et on nous parle d'une pleine lune ok alors c'est quelqu'un vous lui avez vous lui avez causé beaucoup de soucis cet amour quand je dis ça l'a complètement foutu en l'air mais c'est ça c'est ça conflit mental et c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul et là on nous parle bien de relation à effet miroir vous lui avez en fait réveillé en lui beaucoup de choses vous lui avez fait réveiller en lui beaucoup de choses et notamment la magie de croire de nouveau en l'amour alors est-ce qu'on peut avoir un autre message s'il vous plaît alors oui c'est quelqu'un qui qui aujourd'hui s'affirme qui reprend confiance en lui qui ose poser des actes poser des choix pour son propre bien-être peut-être également qu'il a fait pas mal de changements dans sa vie que ce soit professionnel relationnel et c'est quelqu'un en tout cas qui va de l'avant et qui a envie d'aller de l'avant pour le meilleur pour lui-même bon on vous parle quand même de patience parce que cette personne a pris le temps il lui a fallu du temps pour c'est très beau pour accepter sa destinée c'est vraiment ça c'est vraiment ça parce que pendant longtemps il a tourné le dos à votre relation à cet amour qui le dépassait totalement qu'il ne maîtrisait pas et pour moi c'est quand même quelqu'un qui était beaucoup dans la maîtrise de ses sentiments de ses émotions beaucoup dans le paraître pour ne pas montrer ses faiblesses pour ne pas montrer ses peurs ses blessures mais aujourd'hui c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant qui porte un nouveau regard sur la vie sur lui-même et sur son entourage magnifique et on vous parle de guérison du coeur c'est quelqu'un qui est en train de guérir de se reconstruire vraiment pour aller vers le meilleur allez on va prendre quelques cartes de guidance de l'univers féerique allez s'il vous plaît mes guides qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message par rapport à cette personne bon on nous parle bien d'un temps de pause d'un temps de guérison nécessaire d'un temps de recul pour pour vraiment aller vers vers un équilibre pour comprendre ce qui se passait dans sa vie pour comprendre qui elle était pour comprendre cet amour même si aujourd'hui elle n'a pas encore toutes les réponses à ces questions elle sait qu'elle doit aller vers cet amour on vous parle de quelqu'un qui a eu besoin de ce temps de guérison pour retrouver la force pour retrouver sa puissance son pouvoir intérieur pour oser pour être audacieuse pour arriver à maturité alors avec la carte de la semence on vous parle oui d'une notion de temps de patience mais on vous dit bien là encore on nous parle d'une pleine lune il y a un cadeau qui vient vers vous une surprise et on vous dit que ça va être une nouvelle personne avec la carte de l'âme pure qui a fait un gros travail de purification de guérison sur elle puisque c'est quelqu'un aujourd'hui qui voit vraiment la magie la beauté de la vie qui voit toute la lumière qu'il y avait en lui qu'il a fui pendant longtemps on vous parle de quelqu'un qui a retrouvé sa légèreté sa spontanéité même s'il y a encore un peu de doute de peur qui subsiste c'est quelqu'un aujourd'hui qui va revenir vers vous d'une manière authentique qui ne veut plus se cacher qui ne veut plus fuir qui en a marre marre mais vraiment d'avoir porté ses masques d'avoir été cette personne en fait déguisée pendant longtemps pendant longtemps cette personne a été pendant très longtemps dans la maîtrise de ses sentiments de ses émotions quelqu'un qui s'est caché pendant longtemps aux yeux du monde qui n'a pas voulu montrer sa vraie personnalité on va prendre quelques cartes de l'oracle potion d'amour allez s'il vous plaît mes guides quel message par rapport à cette personne s'il vous plaît et c'est comme en fait si tout le ramener tout le temps à vous comme si vous étiez sa lumière bon alors oui c'est quelqu'un qui sait avec la carte du vin qui s'est oublié pendant longtemps mais quand je vous dis qu'il est ivre de vous dans le sens où vous l'avez complètement ensorcelé et en fait quand il pense à vous quand il est avec vous en fait il perd toute notion toute notion tellement c'est fort c'est puissant c'est quelqu'un qui pendant longtemps a été dans le sacrifice alors avec la carte du loup on nous parle de quelqu'un qui portait des masques qui était sauvage peut-être quelqu'un qui était pas forcément dans une triangulaire mais qui prônait la liberté avant tout donc peut-être un grand célibataire bon et l'autre message qu'on me donne vous savez que les animaux totems des des liens d'âme on retrouve principalement les cygnes les loups et les pingouins et là moi j'ai ce message là donc là on est bien sur sur un contre-âme bon on me parle quand même d'aphrodisiaque voilà vous 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 exercez un magnétisme sur lui un truc de malade tout comme lui on vous parle là de sexualité sacrée beaucoup de sensualité de séduction comme si en fait là vous poussez l'un vers l'autre de façon que c'est comme si là il ne pouvait plus se retenir donc peut-être qu'il a beaucoup de rêves charnels avec vous on vous parle de la carte du miroir donc relation à effet miroir des projections avec vous c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir avec vous mais qui pendant longtemps n'a pas voulu se regarder en face n'a pas voulu vous regarder en face qui a fui cet amour alors avec la carte du gnome c'est quelqu'un qui a pris le temps qui avait vraiment besoin de temps pour éclaircir tout ça bon et on vous dit aujourd'hui c'est quelqu'un qui va revenir avec une grande ouverture du coeur avec une grande ouverture d'esprit qui a compris beaucoup de choses qui a conscientisé vraiment beaucoup de choses on vous parle de savoir quelqu'un qui a très certainement dû se renseigner ou faire des recherches sur internet par rapport à ce que vous lui faisiez vivre parce que ça l'a interpellé ça l'a complètement bouleversé déstabilisé il avait besoin de faire des recherches pour comprendre comprendre ce qui se passait en lui comprendre ce qu'il vivait bon et on vous parle bien d'une romance à venir ok allez on va prendre quelques cartes non un message de l'oracle des fées allez s'il vous plaît mes guides quel message pour terminer la guidance s'il vous plaît bon magnifique bon je crois que ça se passe de tout commentaire vœux exaucer au printemps ce que vous souhaitez devient réalité et on vous dit bien vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs ok bon on insiste l'objet de votre désir est à portée de main ayez foi car tout joue en votre faveur donc faites confiance à l'univers faites confiance à vos guides on va prendre une petite carte de mon petit oracle elfique donc vous voyez tout mini allez quel message s'il vous plaît bon le message est clair aussi lâchez prise et tout viendra à point noé on vous dit la paix vient à vous lorsque vous ne voulez rien c'est exactement ça ne pas être dans l'attente bon et je suis contente j'ai enfin réussi à me procurer l'oracle des amoureux j'ai galéré 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 parce qu'il était en rupture de stock mais j'ai réussi enfin à le trouver ma persévérance à payer allez on va terminer par un message allez s'il vous plaît mes guides quel message pour les wow bon pour les personnes qui regardent cette vidéo bon ben écoutez première fois que j'utilise ce message pour une guidance bon on vous parle d'un admirateur secret une personne ressentiment ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué on vous parle d'un nouveau départ une nouvelle aventure se prépare saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément je vous dis il va y avoir beaucoup de passion ça va être enflammé bon et c'est le cas de le dire dernière carte flamme jumelle votre passion s'enflamme voilà tout est dit merci merci infiniment merci infiniment pour votre confiance votre écoute vos mots chaleureux bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand grand merci pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment donc la semaine prochaine je vais faire cette vidéo surprise pour vous remercier par rapport à mes 20 000 abonnés je vous embrasse croyez en vous c'est vous les magiciens de votre vie bye 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 Sous-titrage ST' 501